... Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon habillé à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Je m'appelle M. Fauné, enseignant de PCT. Le cours de l'audit est destiné aux élèves de 3e. C'est la suite du module 4 intitulé « Projet-éléments d'ingénierie ». Et la leçon que nous allons aborder est intitulée « Projet de production d'un moteur électrique ». Déjà, comme objectif, vous devez être capable, afin d'améliorer votre cadre de vie, d'utiliser un moteur électrique. Vous devez être capable de décrire le principe de fonctionnement d'un moteur électrique. Et, comme le dernier objectif, vous devez être capable d'exploiter les caractéristiques nominales d'un moteur électrique. Pour aborder cette leçon, vous êtes censé maîtriser des notions sur le stator, rotor, que nous avons vu un peu en début d'année dans les alternateurs. Vous avez aussi besoin des aimants, de connaître les notions sur les aimants, les pôles des aimants. Vous avez aussi besoin de maîtriser, n'est-ce pas, les principales parties du moteur. On a déjà cité plus haut. Et pour cela, passons directement à la situation du problème. Votre lycée aimerait réaliser une pompe électrique afin de faire monter l'eau du forage dans les réservoirs. Pour cela, il vous est demandé à votre classe de faire une étude de projet pour la réalisation du moteur de cette pompe avec pour caractéristiques avoir un bon aspect esthétique, c'est la première caractéristique, la deuxième et la suivante, avoir une faible consommation en électricité, la troisième permet la montée de 10 mètres cubes d'eau signée hauteur de 10 mètres, de 30 mètres, autant pour moi, en deux heures maximum. Nous ne pouvons pas déjà résoudre cette situation parce que vous avez besoin de savoir, de savoir-faire à la fin de cette leçon, vous allez mobiliser dans ces savoirs, ces ressources pour résoudre cette situation. Passons déjà à l'activité, la première. Permettez-moi déjà de lire beaucoup d'appareils que nous utilisons sont équipés de moteurs électriques. La première question de l'activité, citer deux de ces appareils. La seconde, qu'est-ce qu'un moteur électrique? La troisième, quand dit-on qu'il est? La première question de la troisième, à courant continu, la deuxième de la troisième, universelle, la quatrième question, en un cadre, quel est son principe de fonctionnement d'un moteur électrique? Et la dernière, comment retrouver ses caractéristiques nominales? Nous allons également constater que cette activité-ci couvre les différentes parties de notre leçon. Et nous allons tout le long de notre leçon, de cette leçon, voir tout ce qui entre, tout ce qui est comme élément de réponse, n'est-ce pas, à cette activité. Passons directement au premier paragraphe concernant le moteur. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un moteur électrique? Déjà, vous notez déjà, il y a une remarque précédemment, nous avons vu les moteurs à combustion interne. Mais cette fois-ci, ce sont les moteurs électriques. Bon, ici, parlant du moteur électrique, il s'agit d'un moteur qui utilise l'électricité, l'énergie électrique pour fonctionner. Donc, c'est un moteur qui a besoin d'être alimenté par une source d'énergie qui est électrique pour tourner. Ici, nous distinguons plusieurs types de moteurs électriques. Le premier, c'est le moteur électrique à courant continu. Ce type de moteur utilise les batteries, les piles. Un appareil utilisé autour de nous, nous avons des jouets électriques dans lesquels le moteur électrique à courant continu, n'est-ce pas, est utilisé. Le deuxième type de moteur ici concerne un moteur à courant alternatif. Et ici, on a besoin de l'électricité de courant de secteur. Comme exemple, le courant de secteur, ce que Enon nous fournit, ce courant-là, c'est un courant alternatif. On appelle ça le courant de secteur et ce type de courant permet de faire fonctionner les moteurs à courant alternatif. Un exemple d'un objet autour de nous, utilisé par ce type de courant, nous avons le ventilateur, nous avons les robots mixeurs, nous avons à la maison. Un troisième type de moteur, nous avons le moteur universel. Le moteur universel ici utilise le courant alternatif et le courant continu. Donc, ça utilise les deux types de courant que nous connaissons. Et, nous avons la moulinette qui est un exemple qui peut utiliser ce type de moteur. Nous allons continuer par la description d'un moteur électrique bipolaire. Nous allons restreindre le moteur au moteur bipolaire électrique. Déjà, parlant de la description d'un moteur bipolaire électrique à courant continu, il faut bien préciser. Ici, il est question de citer déjà les parties essentielles d'un moteur bipolaire. Et, nous avons ici une partie fixe constituée des aimants et des balais. Il y a également une deuxième partie qui est appelée partie mobile. Et, cette deuxième partie comprend la bobine et le collecteur. Nous allons définir tout simplement que la partie fixe d'un moteur est appelée stator. Comme son nom l'indique stator, statique, ça vient du mot statique. Donc, un moteur ça possède des parties ça représente simplement l'équilibre l'équilibre statique. Nous allons également définir la partie mobile d'un moteur et on va l'appeler rotor. cette partie nous avons déjà dit plus haut elle constitue de la bobine et du collecteur. nous allons continuer à la page 2. La figure 1 nous montre le dessin d'un moteur bipolaire. La figure 1 nous avons ici dans la figure 1 nous avons trois schémas. A l'extrême gauche nous avons le schéma simplifié et ici on constate qu'il y a deux aimants qui sont fixes il y a également au milieu la bobine nous avons les balais le collecteur et la bobine peut tourner autour d'un axe de rotation. A l'extrême droite nous avons deux schémas en couleur en couleur nous allons nous apprécier sur le schéma d'en bas nous avons également le schéma ce schéma représente directement le schéma qui est à l'extrême gauche et nous avons aussi les différentes parties nous avons le pôle nord de l'aimant le pôle sud le pôle nord qui est au rouge le pôle sud qui est à l'extrême droite en bleu nous avons également les polarités de la pile la borne plus la borne moins le collecteur et les balais ceci représente le schéma simplifié d'un moteur bipolaire électrique à courant continu il est maintenant pour nous de poser la question comment fonctionne ce moteur et nous allons aller directement au paragraphe 2-3 expliquer le fonctionnement de ce moteur il faut savoir que le moteur si ne peut fonctionner que s'il y a une pile c'est-à-dire une source de courant qui l'alimente ça signifie que lorsqu'on ferme dans le circuit on va constater que la bobine qui est au milieu de la figure 1 sera traversée par un courant rappelez-vous en 4ème nous avons vu les propriétés de la bobine déjà revenons rebondissons déjà sur la définition de la bobine qu'est-ce qu'une bobine il faut savoir qu'une bobine est une tige cylindrique sur laquelle on a enroulé plusieurs fois le fil du cuivre qui sera la définition de la bobine en 4ème nous avons vu que lorsque une telle bobine est parcourue par un courant alors elle se comporte comme un aimant droit les caractéristiques d'un aimant sont ces pôles et ici on a deux pôles le pôle nord et le pôle sud je vais directement anticiper toujours en guise de rappel dans les propriétés du champ magnétique nous avons également vu en 4ème que lorsque nous avons deux pôles de même nature qui sont en regard ces pôles là se repoussent je l'explique autrement lorsqu'on a le pôle nord lorsqu'on a deux aimants si vous voulez qui ont on sait que ça possède des pôles si on rapproche les deux aimants avec si on rapproche ces deux aimants et que les deux pôles nord ou les deux pôles sud sont en regard on va constater une répulsion contrairement si on rapproche ces deux aimants avec les pôles différents c'est-à-dire que nous avons au départ deux aimants le pôle nord et le pôle sud lorsqu'on les approche on va constater cette fois-ci une attraction mais ici ce qui nous importe c'est beaucoup plus la répulsion c'est ça que nous utilisons dans le moteur donc ici la bobine étant parcourue par un courant elle se comporte comme un aimant droit ça signifie simplement que comme c'est un aimant droit ça comprend donc deux pôles à savoir le pôle nord le pôle sud ou encore la face nord et la face sud vous allez voir dans la figure 1 à l'extrême gauche le schéma du moteur et vous avez aux extrêmes les aimants qui sont fixes donc le pôle nord sont en regard avec la bobine il faut bien remarquer que ici lorsque la bobine est parcourue par le courant vous allez constater que le pôle nord de la bobine et le pôle nord de l'aimant vont se repousser de même le pôle sud de la bobine ou encore la face sud de la bobine le pôle sud de l'aimant se repousse cette répulsion c'est qui est qui est à l'origine de la rotation de la bobine et qui permet donc de faire fonctionner le moteur donc voici en fait la cause de la rotation de la bobine qui en fait qui représente le moteur même la partie clé pour le moteur si on continue on va constater que lorsqu'on ferme dans le circuit la bobine est parcourue par un courant passant par les balais et la bobine commence déjà à tourner et on va constater donc que ce qui va entretenir la rotation de la bobine c'est le système balais et collecteur la figure 2 nous allons représenter la chaîne du circuit électrique peut-on déjà à partir de la figure 1 représenter la chaîne du circuit électrique du moteur bipolaire nous allons représenter ça ensemble nous allons décrypter ça ensemble revenons un peu sur la figure 1 vous allez constater que sur la figure 1 lorsqu'on ferme le circuit on commence par la borne plus ou encore pôle positif relié à l'écho de plus après le pôle positif nous avons flèche la flèche indique le sens de circulation le sens de la chaîne comment évolue la chaîne du circuit on parle de la chaîne donc c'est un cycle après le pôle positif il y a le premier balai rappelez-vous que tout à l'heure je vous ai parlé de deux balais dans ce moteur il s'agit d'un moteur bipolaire il y a après la borne plus suit directement le premier balai après le premier balai suit la première lame du collecteur parce que le collecteur est conçu de deux lames qui effectuent des mouvements de rotation donc ici nous avons ce qui suit le balai c'est la première lame du collecteur après la première lame du collecteur suit directement la bobine qui va effectuer un mouvement de rotation donc la bobine suit directement la chaîne et après maintenant la bobine nous avons la deuxième lame du collecteur et ce qui suit la deuxième lame du collecteur nous avons le balai le deuxième balai et après le deuxième balai, nous avons l'abonnement de la pile. Ça forme déjà ce qu'on appelle la chaîne du circuit électrique du moteur bipolaire. Nous avons donc cette chaîne-là qui est représentée à la figure 2. Les flèches indiquent tout simplement le sens de rotation et de chaque système qui entre dans les différentes parties du moteur. Il faut déjà remarquer qu'en parlant du moteur bipolaire, nous avons deux poles, nous avons les deux aimants, nous avons deux balais. Mais sachez qu'il y a aussi des moteurs tripolaires. Et parlant des moteurs tripolaires, dans ce type de moteur, nous avons également trois bobines, nous avons également trois faces qui agissent sur chaque face, n'est-ce pas, des collecteurs. Nous avons également trois collecteurs. Donc, ceci, la page 3. Vous allez voir la figure 3 au début de la page 3 qui représente le moteur tripolaire. Et il faut déjà qu'on essaie de tirer une différence entre, dans le rendement entre les deux types de moteurs. Il faut bien savoir que, parlant du moteur tripolaire, l'avantage dans ce moteur-ci, c'est simplement que c'est un moteur qui est très rapide parce que la rotation est relancée chaque fois après un tiers de tour. C'est ça qui vient, en fait, marquer sa rapidité. Contrairement à un moteur bipolaire où le moteur est relancé après chaque fois un demi-tour. Vous convenez donc avec moi que, si un moteur est relancé après un tiers de tour et que l'autre est relancé jusqu'à après un demi-tour, on va privilégier celui qui est relancé après chaque fois un tiers de tour parce que c'est celui-là qui est plus rapide. Donc, voilà un peu un avantage. Nous allons directement constater que le moteur bipolaire que nous avons vu peut être transformé en moteur universel. et pour cela, pour le faire, il faut simplement remplacer les deux aimants qui sont fixés dans le moteur bipolaire par les électro-aimants montés en série avec la bobine. Et dans ce cas, nous aurons donc en figure 4 le moteur universel qui peut, n'est-ce pas, fonctionner en courant continu comme en courant alternatif. C'est ça le plus grand avantage d'un moteur universel. Nous allons passer à une autre étape. Vous savez que les appareils que nous utilisons à la maison ont des, on peut dire, ont des indices, ont des remarques, ont des signaux, des indications, des prescriptions qu'il faut respecter pour utiliser bien ces appareils. Et ces indications sont inscrites, n'est-ce pas, sur la plaque signalétique de chaque appareil. Et dans un moteur, c'est ça qu'il est question ici, nous allons décrypter. Nous allons voir comment on peut, n'est-ce pas, on peut décrypter, on peut savoir comment ces appareils peuvent fonctionner normalement à travers certains paramètres. Et ici, on va donc, je vais vous présenter directement la figure 5 qui représente la plaque signalétique d'un moteur. Et sur cette figure, vous allez constater que, là, c'est-à-dire le décryptage, les unités vont nous orienter. Nous avons le kilowatts sur cette plaque, nous avons le volt, nous avons l'ampère, tout par minute. Nous allons déjà constater que, parlant du kilowatts, ça renvoie la puissance nominale. Parlant du volt, ça renvoie la tension nominale. Parlant de l'ampère, ça renvoie l'intensité. Parlant de tout par minute, ça renvoie la vitesse de rotation du moteur. Parlant de S, ça renvoie la fréquence qu'il faut utiliser pour faire fonctionner normalement, n'est-ce pas, cette plaque. Sans toutefois un clin en profondeur, on va prendre une petite pause et tout à l'heure, nous allons revenir sur les détails. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour, une fois de plus mes chers apprenants et bon retour. Tout à l'heure, nous nous sommes arrêtés sur le décryptage d'une plaque signalétique. et la figure 5 de la paille 3 nous montre une plaque signalétique. Sachez qu'il n'y a qu'une plaque signalétique, une plaque dans un moteur, représente la carte d'identité. C'est comme une carte, mais la carte d'identité du moteur. Et dans cette plaque, si nous avons tout à l'heure, avant qu'on ne se sépare tout à l'heure, je vous ai cité, je vous ai fait constater que sur cette plaque est inscrite plusieurs unités des grandeurs physiques que nous reconnaissons. Nous avons le vol qui représente la tension. Nous avons qui est en abrégé grand V. Nous avons grand A qui représente l'ampère qui représente en fait l'intensité. Nous avons le Hertz qui représente la fréquence nominale au temps pour moi. Vous avez également le kilowatt ou le watt qui représente la puissance nominale. Vous avez également le tour par minute qui est une unité de la vitesse de rotation. Et si vous regardez encore bien cette plaque, vous allez voir aussi la température qu'a besoin. La température que ce moteur-ci a besoin, qu'il ne faut pas excéder. Vous avez une température, là, de 40 degrés Celsius. Mais dans le cadre de notre leçon, nous ne parlons pas de la température. Nous allons nous limiter, n'est-ce pas, aux grandeurs citées avant. Vous voyez donc que le vol ici représente la tension. Dans le tableau 1, dans le tableau à 4 colonnes et à 6 lignes, vous avez la première colonne qui représente les symboles. Nous allons liste en ligne. Le premier symbole, c'est le vol, grand V. Ceci représente la tension nominale d'usage. Le moteur a besoin de cette tension pour fonctionner normalement. Vous avez, à l'extrême droite, cette tension qui est de 230 V. Et c'est sur la plaque. Vous avez également le W ou le kW. Sur le moteur, on lit directement 1,5 kW. Et 1,5 kW ici représente la puissance nominale pour une tension de 230 V. que nous avons citée plus haut. Vous avez également la lettre grand A, représentant l'intensité du courant que doit supporter le moteur pour fonctionner normalement. Et vous allez voir donc, sur cette plaque, vous allez voir 6,5 A, qui représente l'intensité qu'a besoin du moteur pour fonctionner normalement et qui correspond également à la tension nominale de 230 V. Vous avez aussi le symbole à la cinquième ligne, autant pour moi, le Hertz, en abrégé grand H et petit Z, qui représente la fréquence nominale correspondant à la tension nominale qui était citée plus haut. Et sa valeur est égale à 50 Hertz. C'est inscrit bien sur la plaque. Vous avez également le tout par minute, qui ici représente la vitesse de rotation du moteur. Et nous savons que la vitesse de rotation, n'est-ce pas, peut aussi s'exprimer en tours par seconde. Et cette vitesse-ci peut fonctionner sous la tension nominale qu'on a indiquée plus haut, à savoir 230 V. Et vous allez constater que cette vitesse-là est de l'ordre de 1440 tours par minute. Et c'est inscrit bien sur la plaque signalétique. Ceci représente déjà la description et le décryptage de la plaque qui concerne en fait ici les caractéristiques nominales, l'exploitation d'une plaque signalétique et des caractéristiques nominales d'un moteur. Et notons déjà que les caractéristiques nominales ne concernent pas uniquement les moteurs. En fait, tous les appareils que nous utilisons chez nous ont des caractéristiques, ont ces caractéristiques-là qui ont été, n'est-ce pas, prévues par le fabricant. Nous allons revenir sur la résolution de la situation problème que nous avons posée à l'entrée. Déjà, vous avez déjà des connaissances, des savoirs. Nous venons de voir quelques savoirs, quelques ressources. Et déjà, précédemment, dans la leçon précédente concernant les moteurs, nous avons vu les généralités sur le projet et comment réaliser un projet technique. Nous avons vu les différentes étapes qui mènent et ou encore qui aboutissent, n'est-ce pas, à la réalisation d'un projet technique. Ici, en paragraphe 5, nous allons maintenant résoudre la situation problème qui peut être l'exercice de l'agir compétent qu'on peut vous proposer au BPC. Comment donc résoudre ce type de situation ? Quelles sont les étapes à suivre ? C'est de ça qui est la question. Face à une situation problème, je vous rappelle que, lorsqu'on parle déjà d'une situation problème, l'apprenant qui vous aide est appelé à mobiliser les ressources, les savoirs, savoir-faire pour pouvoir résoudre un problème de son entourage. Et vous convenez donc avec moi que cela a directement un rapport avec la situation problème que nous avons posée au début. Et je vais encore relire cette situation. Votre lycée aimerait réaliser une pompe électrique afin de faire monter l'eau du forage dans les réservoirs. Pour cela, il vous est demandé à votre classe de faire une étude de projet pour la réalisation du moteur de cette pompe avec pour caractéristiques « Avoir un bon aspect esthétique et une faible consommation en électricité » permet la montée de 10 mètres cubes d'eau sur une hauteur de 30 mètres en deux heures maximum. Lorsqu'on finit de lire cette situation problème, on constate déjà que la tâche qui vous est réservée concerne un projet d'expérimentation. Et cette tâche-ci, et rappelez-vous, dans un projet d'expérimentation, vous êtes appelé à innover, à améliorer un produit d'usage. C'est ça qu'il est question. Alors que le lycée même, si on regarde le projet même du lycée, le lycée a pour projet un projet de conception, de réaliser une pompe. Mais la tâche qui vous est soumise, c'est de réaliser un projet de réalisation de cette pompe-là. Et ça vient recadrer avec un projet d'expérimentation. Ici, on ne vous demande pas de fabriquer un moteur, mais on vous demande de planifier et de dire au lycée si ce que vous avez réalisé comme projet, que si le projet que le lycée veut réaliser sera réalisable techniquement, ou encore sera faisable. C'est ça qu'il est question. Déjà, il faut suivre certaines étapes. Passons à la résolution. Mais avant de passer à la résolution, il faut déjà comprendre que dans la situation, problème qui a été posé, on voit déjà les exigences. Permettez-moi déjà de numérer ces exigences ou encore les contraintes. avoir un bon aspect esthétique. Voilà ce que le lycée veut de vous. Donc voilà, il y a une exigence. Il y a également ici, avoir une faible consommation en électricité. C'est aussi une exigence. Permet de monter les 10 mètres cubes d'eau. Ici, les 10 mètres cubes d'eau, ici, a un lien directement avec l'espace. La pompe peut supporter quel espace ? Les réservoirs peuvent supporter quel espace ? C'est de ça qu'il est question. Il y a également une autre exigence, la dernière. Il y a aussi le temps qui a été mis en jeu. Permet de faire monter l'eau, n'est-ce pas ? Deux heures maximum. Donc, il y a le facteur temps qui aussi entre en jeu. Dans la résolution de notre situation, problème, on peut d'abord commencer par faire une étude d'opportunité de notre projet. Et pour cela, il faut regarder les menaces qui pèsent sur le projet. Et ces menaces sont d'origine estaine. Bon. À quoi sert, déjà, entre nous, s'il faut un peu reposer des questions ? À quoi sert d'aller, de réaliser un moteur ? De concevoir un moteur, alors que moyennant quelques finances, on peut aller dans un magasin et se fournir, n'est-ce pas, un moteur. Il faut seulement savoir que ce projet-ci vise également à innover. C'est ça qui est la question. Ici, parlant des menaces sur notre projet, qui perd sur le projet, nous avons l'existence d'un moteur, n'est-ce pas, d'occasion. Nous avons l'existence d'un moteur chez les vendeurs de pièces. Des pièces. Nous avons également comme opportunité du projet, c'est-à-dire, c'est une force, comme pas d'opportunité, c'est des forces d'origine estaine. Nous avons ici proposé un moteur adapté aux conditions climatiques. Nous sommes ici, par exemple, au Cameroun. Il faut déjà regarder le climat, la température ambiante de l'atmosphère pour pouvoir réaliser un tel moteur. Là, c'est-à-dire un projet, là, c'est-à-dire un facteur positif d'origine estaine qui entre dans les opportunités de ce projet. Nous avons également ici, nous allons proposer un moteur à faible consommation d'énergie. Voici également un facteur positif d'origine estaine. Un moteur qui consomme moins d'énergie est mieux par rapport à un moteur qui consomme plus d'énergie. Et qu'en faiblesse du projet, parlant des faiblesses du projet ici, on parle des facteurs d'origine, des faiblesses d'origine interne. Nous avons la possibilité limitée de la fabrication des pièces du moteur. Nous savons que chez nous, nous n'avons pas des machines pour usiner, pour fabriquer les différentes pièces qui vont entrer dans le moteur. Là, il y a un facteur négatif d'origine interne. Il y a une faiblesse du projet. Nous avons également nos moyens financiers sont à faible coût. C'est ça aussi un facteur d'origine interne et qui entre dans les faiblesses de notre projet. Maintenant, nous allons voir comment compenser ces facteurs d'origine négatif. Et parlant des forces du projet d'origine interne, nous avons ici, ce projet-ci pousse les apprenants à résoudre un problème de leur environnement, de leur lycée. Nous avons également ici une main d'œuvre des apprenants qui est, n'est-ce pas, disponible. Et ça conçut également un facteur positif et qui entre également dans les forces du projet. Comme étude de faisabilité, il faut, dans l'étude de faisabilité, reformuler maintenant le besoin. Ici, il faut déjà se poser plusieurs questions. Et quelle est la fonction principale ? Quel est le besoin ? Notons déjà qu'ici, nous avons besoin d'une pompe. Nous avons aussi besoin de l'eau. Voilà, il y a les besoins que le lycée veut, en fait, qu'on réalise. Et pour avoir ces besoins, il faut un moteur électrique pour réaliser la pompe. Et dans le but, n'est-ce pas, d'alimenter, n'est-ce pas, dans le but que cette pompe-là soit alimentée par un moteur. Et ceci nous permet directement de voir, en figure 6, le diagramme Betts à corn. Dans le diagramme Betts à corn, ceci montre, ceci ressort la fonction principale du moteur électrique. Et ici, vous allez voir qu'ici, on veut rendre le service au lycée. Et ici, la fonction principale vise à rendre le service au lycée en fabriquant un moteur électrique qui va alimenter une pompe à eau. Voilà déjà, en fait, la fonction principale de notre projet. Et le diagramme, remarquez déjà que le diagramme Betts à corn permet de ressortir la fonction principale d'un projet. Nous avons également à la page, nous avons à la page 6, le diagramme pieuvre, comme une tentacule. Vous allez voir la figure 7, la figure 7 de la page 6, un diagramme avec les tentacules. On appelle ça le diagramme pieuvre qui montre les différentes fonctions complémentaires. Or, soulignons déjà que les fonctions complémentaires ici sont les exigences qui sont dans la situation problème. Le demandeur a posé ses exigences dans la situation et on l'a cité. Et si vous permettez, il peut encore relire chaque fonction. La première fonction complémentaire, on peut en abriger FC1, c'est avoir un bon aspect esthétique. La deuxième, c'est occuper l'espace qui lui est réservé sur la pomme. Parce qu'ici, on nous parle de 10 mètres cubes d'eau. Donc ça renvoie à l'espace. Et la troisième, c'est permettre de faire monter l'eau sur 30 mètres. Ici, il s'agit donc de regarder la puissance qu'il faut utiliser pour faire monter l'eau à cette hauteur, à cette altitude. La dernière fonction qui est la fonction 4, c'est d'avoir une faible consommation en énergie électrique. Et lorsque vous regardez bien, toutes ces différentes fonctions représentent les contraintes qui sont inscrites dans la situation problème exigée par le demandeur qui est le lycée. On peut simplement regrouper toutes ces fonctions dans un tableau. Et on peut donc faire une proposition des solutions techniques pour la réalisation de ces projets en déroulant chaque étape, chaque fonction. Ceci nous permet de voir, de regarder le tableau 2 de la paille 6, un tableau à 4 colonnes et à 5 lignes. Nous allons expliquer chaque ligne, n'est-ce pas, étape par étape. La première colonne, ce sont les fonctions. Ici, nous avons la fonction principale et les 4 fonctions que nous avons citées un peu plus haut. Nous avons la deuxième colonne qui parle de l'énoncé de la fonction. Et la troisième parle de critères. Dans quel but, n'est-ce pas, telle fonction sera utile. Et la quatrième colonne porte sur les contraintes et exigences. Comme fonction principale, nous allons lire, nous allons décrypter ce tableau-ci en ligne, comme fonction principale. Ici, la fonction principale, c'est d'avoir un moteur électrique. Et le but et le lancer, c'est d'avoir un moteur électrique sur la fonction. Parce que la première fonction, c'est la fonction principale. Et le lancer de la fonction, c'est d'avoir un moteur électrique. Et dans quel but, en fait ? Dans le but d'alimenter une pompe électrique, une pompe à eau. L'exigence ici, on n'a pas besoin. On va continuer et voir ça dans des fonctions complémentaires. Dans la troisième ligne, parlant de la première fonction complémentaire, c'est d'avoir un aspect esthétique. Ah, c'est d'énoncer la fonction, la fonction une, complémentaire une. Dans quel but ? Parlant de, quand on parle du but, quand on parle de l'aspect esthétique, autant pour moi, ici, il faut regarder toujours la forme et la couleur. Comment sera la forme donc ? Comment sera la couleur ? Et ici, on peut agir sur la forme. On peut dire que la forme doit être arrondie. Ça dépend de celui qui, du demandeur du projet. On peut avoir une forme arrondie selon, n'est-ce pas, les exigences du demandeur du projet qui, ici, représente le lycée. Nous avons également comme couleur, on peut choisir une couleur de son choix. D'abord, le rouge, le noir, ça dépend. Fonction complémentaire 2. Quatrième ligne. Ici, on parle de 10 mètres cubes d'eau. Les 10 mètres cubes, ici, renvoient au volume, à la capacité. Donc, ici, ça renvoie à l'espace que doit, n'est-ce pas, réserver sur la pompe. Là, c'est déjà la fonction. Et dans quels critères ? Il faut donc adapter, dans cet espace-là, à l'espace, donc, à la pompe qui est réservée, n'est-ce pas, à 10 mètres cubes, tout simplement. Parlant du niveau de l'exigeant, ici, on n'a pas besoin, tout simplement parce que l'espace, on a déjà délimité 10 mètres cubes d'eau. Donc, il faut faire les efforts de fabriquer une pomme à cette capacité-là. Fonction complémentaire 3. Faire monter l'eau sur train de mer. Ceci, ceci nous contraint déjà sur l'énoncé de la fonction. Et ici, on va parler de la vitesse de rotation. Parce que la puissance, déjà, d'un moteur aussi relève de sa vitesse de rotation. Parce que plus la vitesse de rotation est élevée, plus la puissance, également, est élevée. Et le rendement est bon. Et ici, on peut se fixer une vitesse de 50 tours par seconde, qui est équivalent à 3000 tours par minute. Donc, on choisit un diamètre d'une roue motrice convenable. Comme dernière fonction complémentaire, qui est, en fait, très essentielle pour nous, c'est d'avoir une faible consommation en énergie électrique. Nous savons que, ici, chaque jour, nous recherchons les moyens de minimiser les pertes d'énergie dans nos installations électriques. Et ici, si on minimise déjà les pertes en énergie électrique, ça nous fera déjà une économie, n'est-ce pas, en termes de finances et autres. Ici, il faudrait regarder, il faudrait définir la puissance développée comme critère d'appréciation. Donc, il faut choisir une puissance. Et, comme but, comme contraint, ici, on impose une puissance de 2500 watts. Et, on impose également un moteur universel. Donc, on a besoin, ici, aussi, d'un moteur universel qui va fonctionner en courant continu ou en courant alternatif, n'est-ce pas, pour que notre pomme puisse fonctionner. En résumé, on peut, déjà, résumer ceci. Un moteur électrique est un moteur qui a besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Nous avons le moteur électrique bipolaire et, dans un moteur électrique bipolaire, nous avons deux aimants fixes, deux balais qui constituent le stator, la partie fixe du moteur. Nous avons également la bobine et le collecteur qui sont dans un mouvement de rotation qui constituent la partie mobile du moteur et qui constituent également le rotor. Alors, ici, également, il faut aussi savoir lire les instructions, les indications, les caractéristiques nominales d'un moteur afin de l'utiliser normalement. Et, ici, on a constaté que les grandeurs physiques mises en jeu permettant de décrire complètement, n'est-ce pas, les caractéristiques nominales d'un moteur, on va agir sur la tension nominale, l'intensité nominale, la vitesse de rotation, la fréquence nominale et la puissance nominale. Alors, voici les grandeurs qui entrent, n'est-ce pas, dans la caractéristique nominale. Et, en résumé, parlant du projet également, il faut déjà savoir organiser les étapes d'un projet, savoir qu'il faut faire l'étude d'opportunité, l'étude de faisabilité, monter un cas de charge, inscrire ces étapes-là dans un tableau. Mais, chers apprenants, nous sommes arrivés au thème de notre leçon. Bonne nuit.